Et bien c'est messieurs dames, bonjour c'est CAD, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Alors c'est juste un petit aparté en fait que je voulais faire pour un pote qui s'avère être, et bien je dirais le premier ou l'un des dix premiers abonnés de ma chaîne que je salue ici. Coucou Mace, coucou Lucas, tu te reconnaîtras. Alors en fait je venais juste, alors peut-être que le titre vous a intéressé, on est en co-développement là avec les gens du Lord of the Rings France, on va dire, on va les appeler comme ça, ils se reconnaîtront aussi. Où sont mes binocles ? Donc là c'était juste pour faire une petite mise à jour, et Lucas comprendra pourquoi je voulais parler de ça avec lui. Ça ne concerne pas Star Wars, Lucas est un fan de Star Wars, ça concerne le scénario des anneaux, mais c'est du pareil au même, puisque là on va parler rapidement de jeu, donc on développe le LOTR Multi, qui est une version du LOTR TCG de Decipher, qui a existé entre 2001 et 2007, mais on refait le jeu pour qu'il soit plus sympa à jouer à plusieurs. Donc là j'ai aussi un set de cartes supplémentaires, qu'on a développé pour les tester aussi, qui sont les terrains modifiés, etc. Ça on verra ça peut-être sur une autre vidéo, mais je voulais juste montrer à Lucas, en fait, comment on pouvait jouer à Star Wars CCG, ou à tous les autres CCG pour pas cher. En fait, aujourd'hui, surtout pour ceux qui connaissent un peu le monde du jeu de la carte, enfin voilà, moi depuis mes 8 ans, j'en ai 39, j'ai des cartes chez moi de Magic, de Star Wars CCG, de ce qu'on veut, et on a souvent des centaines, voire des milliers de cartes dans des paquets, des boîtes à chaussures qui ne servent à rien, et au lieu de se ruiner pour récupérer la dernière rare qui nous manque, à 45, 50, 60 euros la pièce sur Ebay, alors qu'il nous faut généralement les cartes en 3 ou en 4, des fois même en plus, des fois c'est illimité, comme dans Star Wars CCG, ça devient très 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 compliqué. C'est plus possible, c'est plus viable dans un monde où il n'y a pas de revalorisation de salaire, etc., de rente ou d'autre. On s'appauvrit tous, en tout cas, moi je vois autour de moi, j'ai beaucoup de personnes qui ne font que de vivre dans la misère, c'est de plus en plus miséreux. Et donc, ce que je voulais dire à notre cher Mace, alias Lucas, c'était que pour pas grand chose, on peut s'imprimer des feuilles A4 directement dans un bureau Valet, sur son imprimante, ou sur des sites comme mesimpressions.fr par exemple. Et ensuite, on reçoit des cartes, on peut en mettre des cartes 63,88 ou 63,89. Ça, c'est les millimètres. On les reçoit, donc il y en a 6 par page, comme ça. Donc il y en a 3, 3 et 3 sur une page A4. Et vous n'avez plus ensuite, alors si vous avez un massico, c'est encore mieux, mais vous allez perdre un petit peu. Le mieux, c'est, donc là, celle-là, elle est mal faite, vous voyez, parce que le bord noir est mal foutu. Mais moi, je prends mes ciseaux, et tout doucement, eh bien, je découpe pour faire les cartes. Vous allez me dire, ouais, mais c'est chiant, les cartes, elles sont, du coup, dans un truc super fin. Est-ce qu'on est obligé de prendre, par exemple, des top loaders comme ça, pour les mettre dedans ? Ben non, ça ne sert à rien de jouer en top loader, ce n'est pas pratique, c'est trop gros. En fait, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est une fois que vous avez découpé vos cartes, donc si vous les trouvez sur Internet, elles sont très facilement trouvables, les Star Wars CCG, les Lord of the Ring, toutes les autres, en fait, sont axées sur du 63 sur 88, ou 63 sur 89. Eh bien, une fois que vous avez récupéré toutes vos cartes comme ça, vous avez donc un paquet de cartes, mais qui sont tout, tout de suite, elles ne sont pas vraiment jouables à la main, parce que, vous voyez bien, vous ne pouvez pas bien les tenir, etc. Désolé, j'enfonce un peu des portes ouvertes pour ceux qui voulaient un contenu intéressant, ce ne sera pas sur cette vidéo que vous allez apprendre quoi que ce soit, c'est juste pour montrer à Lucas et aux autres, comment on se débrouille. Eh bien, voilà ce que ça donne, en fin de compte. Eh bien, on a juste à prendre une carte qu'on a chez nous, enfin, des cartes, des centaines de cartes qu'on a chez nous et qui ne nous servent absolument à rien pour, ensuite, eh bien, on va prendre une carte comme ça, voilà. Eh bien, regardez ce qui se passe. Hop. On prend une sleeve. Donc, le mieux, c'est les Arkham Teen Men, les Dragon Shields, elles sont assez rigides, ou les Katanas, les Game Genick, éventuellement. Et donc, votre carte, par exemple, là en dessous, il y a une carte Star Wars. D'ailleurs, celle-ci, elle est marante parce qu'elle a un Eratome, normalement. Et donc, là, en fait, il vous suffit juste de mettre une carte n'importe laquelle, une carte de poker, de bridge, de ce que vous voulez, de magic. Vous mettez votre carte devant, le mieux, c'est si elle a des bords noirs, comme ça, si ça dépasse un petit peu, si vous avez mal coupé, il y a quand même un bord noir derrière, ou une carte tout à fait noire, ça marche aussi. Et vous glissez juste votre carte que vous aurez préalablement découpée, tout simplement, à 63 et 88, rigide et jouable. Et elle est slivée, donc elle est mélangeable. Elle est aussi dure, voire du coup, même maintenant, un petit peu plus dure qu'une carte standard. Et vous allez pouvoir jouer à votre jeu, tout simplement, c'est le principal. Là, ce qu'il faut dire, c'est que nous, on développe le jeu multi. Donc, on est tout le temps en train de changer les cartes. Il y a un game texte qui est trop fort, pas assez fort, on l'annule, on réédite la carte, on la renvoie en impression, on la redécoupe. Et on fait les playtests du jeu comme ça, en fait, tout simplement. Mace, Star Wars, c'est un jeu qui est devenu trop cher. Lord of the Rings aussi. Si tu veux jouer à ces jeux-là, le mieux, c'est au pire, tu nous demandes les fichiers. On se débrouille, on t'envoie les pages, t'as plus qu'à les faire imprimer, tu t'achètes des, je sais pas, des cartes dans le commerce, des cartes de poker, n'importe quoi. Je n'en ai pas à côté de moi là, mais c'est exactement le même format. Tu vérifies que ça fait bien 63 par 88 ou 64 par 89, mais c'est pareil, tu vois qu'il y a toujours un petit millimètre en plus que tu peux la faire rentrer. Et tu slives ça avec les protèges et dessus, tu mettras toutes les cartes du jeu que t'as voulu monter. Ce qui fait qu'en fait, tu peux jouer directement avec des impressions, t'en fais 60, ça te fait 10 pages pour un deck, à peu près 11 pages pour un deck de Lord of the Rings TCG ou de Star Wars TCG. En impression, ça te vaut 2,15 euros. Avec un paquet de cartes poker que t'achètes à Super U ou à Intermarché, t'en as pour 3 balles. Les slives, c'est ce qui coûtera le plus cher, ça coûte 10 balles les 100 pour les très bonnes qualités comme ça. Donc pour moins de 20 euros, tu te fais un super deck. Voilà, un deck jouable qui a été potentiellement éprouvé et que quelqu'un a posté sur Internet. Tu regardes la liste de decks, tu remplis ce que tu veux en termes de pages en PDF et t'envoies ça dans une boîte et hop, ça te crée les cartes à découper et ensuite, tu les slives avec une carte rigide derrière et ça te fait, regarde, enfin franchement, le rendu, il est quand même, je ne sais pas ce que tu en penses, le rendu, c'est comme de la vraie carte. C'est juste que je trouve qu'au niveau de la brillance, ce n'est pas vraiment la même chose, là c'est un peu plus mat, mais on s'habitue très vite en jeu, tu ne vois plus ça. Parce qu'un jeu de cartes, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est des bouts de règles que tu poses sur la table et qui modifient un environnement. Donc voilà, ça c'est la dernière mise à jour pour ce qu'on va faire avec L.O.T.R.T.C.G. Donc je ne vous détaille pas, il faudrait qu'on essaye déjà fin juin d'y jouer ensemble, voir ce qui n'est pas bien encore, ce qui est à rééquilibrer. Puis ça va peut-être encore de prendre quelques mois, je ne sais pas. Mais voilà, c'était juste une vidéo pour vous montrer, même à vous tous et vous toutes qui regardez cette vidéo, si vous n'êtes pas cet ami qui s'appelle Lucas, que finalement, moi je suis un amoureux de la carte aussi, comme beaucoup qui auront cliqué sur cette vidéo. Et c'est vrai que ça me saoule de ne pas avoir les cartes, de ne pas avoir mon set Lord of the Ring x4, par exemple, j'ai tout un classeur avec 4 cartes de chaque type, je peux monter les decks que je veux, c'est beau, c'est rigide, c'est ce qu'on veut, mais ça vaut maintenant des milliers d'euros. Et oui, il faut juste dire les mots, ça vaut des milliers d'euros. Parce que récemment, j'avais chopé une carte qui me manquait pour échanger ça à un copain, coucou Mathieu, qui va me faire un swap, parce que moi, je fais la collection des cartes en français, je ne les veux pas en anglais. Les vraies, les vraies cartes Scénor des Anneaux, et du coup, j'ai chopé tout, j'ai fini par finir mon set réflexion, il me manquait deux cartes. Vu que les gens ne répondent pas à mes demandes sur les forums, Pellet Northfield, ou quand j'envoie des mails ou des SMS, ils ne daignent pas répondre, alors que je sais qu'ils ont sûrement du stock. C'est tant pis, c'est tant pis pour moi, donc je passe par la case eBay, 40 balles la carte, à peu près de frais de port, et puis on est à 60 dollars, on est à peu près à 55 euros la carte qui me manque, c'est super. Donc voilà, soit on fait 55 euros une carte, soit on a envie de s'amuser, et on fait des bons decks pour 20 balles. Voilà. Des bons decks entiers, avec des flopés de rares, de légendaires, de ce que vous voulez. Donc moi, je vais vous le dire comme je le pense, je les emmerde, les Fantasy Flight Games, les Wizards of the Coast, les Hasbro, les Decipher, je les emmerde, je les emmerde, je les emmerde. Ils nous ont fucké toute notre vie à nous piquer des sous, mais à des sommes astronomiques. Ensuite, ils abandonnent les gens. Eh ben, qu'à cela ne tienne ? Nous allons faire des faux. Toutes les cartes sont sur Internet, il n'y a plus qu'à se les imprimer. Et j'ai trouvé récemment un imprimeur qu'on va utiliser ensuite pour ne plus les faire en papier, mais les faire en vraies cartes. Comme ce qu'on avait fait avec Hobbit Draft Game. Je vais vous montrer une carte, une réelle carte qui a été faite, mais cette fois-ci en Chine. Mais ce n'est pas grave parce que de toute façon, ensuite, ce sera de nouveau faisable avec cette boîte-là qui est une boîte européenne de Belgique. Regardez. C'est une fausse carte. Donc ça, c'était le jeu qu'avait développé Nico et toute la communauté de l'anneau française. C'est une fausse carte. Regardez. Il n'y a pas Lord of the Ring derrière. Ça a été fait en Chine. On a récupéré les templates en haute qualité. On a modifié les images. Enfin, ça, c'est Nico qui a fait tout ça. Il y a une mention de tout ce qu'il faut. Et la carte est, alors peut-être pas aussi rigide qu'une vraie carte à l'OTR TCG, mais déjà très rigide. Et voilà. Voilà le niveau du dessus de ce que va devenir ensuite ce jeu-là. C'est-à-dire, une fois qu'on aura fait tous les playtests et équilibrage avec les cartes à découper, à la fin, on va tout tirer avec une boîte d'impression de cartes, une réelle boîte d'impression de cartes qui va nous faire des trucs comme ça. Et oui, ce sont des faux et j'emmerde les boîtes qui font des jeux de cartes à collectionner parce que ce sont des putains de voleurs. Voilà. Donc là, j'ai aucune honte à le dire. Ils ont fait un fric faramineux. Il faut voir ce qu'engrange Magic Wizard of the Coast. C'est juste, vous ne pouvez pas calculer. C'est genre roulant Lamborghini quand même. Et encore, c'est rien par rapport à leur richesse. Donc voilà, ils ont des avoirs partout. Ils ont racheté des boîtes. Et pendant ce temps-là, vous vous ruinez avec vos pauvres 40 balles ce que vous pouvez mettre par mois dans votre jeu. C'est insupportable. Vraiment, c'est insupportable. Donc moi, je n'ai pas peur de le dire. Je vole les jeux pour pouvoir... De toute façon, c'est des jeux morts. Donc je ne me permettrai pas de voler un jeu encore récent où ils se font du bis dessus sinon en plus, je ne serai pas dans la légalité. Mais tous les jeux abandonnés, ils nous ont abandonnés, ils nous ont piqué notre truc. Nous, on se le réapproprie. Donc tous ceux ou celles qui se disent non, non, les TCG, les TCG, ce n'est pas pour moi. Ça coûte un bras. Je ne veux pas m'y mettre. Alors moi, ce que je n'aime pas, c'est mettre par exemple des proxys comme ça dans un jeu où il n'y a par exemple que des vraies cartes. Ça, je ne supporte pas parce que je trouve que visuellement, c'est... Voilà. Là, c'est ma... Chacun a notre limite. Moi, c'est ma limite. Donc je ne peux pas en fait jouer avec des fausses avec un paquet de vraies cartes. Par contre, maintenant, c'est simple. Si je veux un deck, je le fais imprimer et je le sleeve. Et c'est terminé. Et voilà comment on fait pour avoir des decks jouables et fun avec comme tous ceux qui ont la chance d'avoir des grosses rares à l'infini. Parce qu'il n'y a plus de niveau de rareté. Vous n'avez qu'à faire imprimer ça. Vous glissez ça derrière une sleeve et puis voilà, vous vous faites plaisir avec... Et vous imaginez que pour se faire plaisir comme ça, si on avait besoin d'avoir toutes les cartes, il aurait fallu tomber à des moments où le jeu est mort par exemple depuis 6 mois, 1 an où tout le monde s'en débarrasse et vous récupérez des lots, des trucs affolants. Mais ce n'est plus possible maintenant puisque à cause de gens comme moi qui faisons la promotion de ce genre de jeu, ça a attiré des clients sur le marché de l'occasion qui ont ratiboisé l'intégralité des stocks restants et du coup, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On va faire différemment. On va jouer avec défaut. Je n'ai plus envie d'entendre parler de spéculation, ça me rend malade. Donc maintenant, qu'ils aillent se faire foutre. Là, tous les spéculateurs, les revendeurs de cartes, les machins, qu'ils aillent vraiment se faire foutre. Toutes les boîtes qui font du bise sur ça, etc. Surtout celles qu'on voit qui ont une politique de commercialisation et de diffusion très très insinueuse. Et donc voilà, il faut faire du faux, il faut jouer avec ce qui est dispo. Vous avez des gens qui postent ça sur le net. Servons-nous d'Internet puisque de toute façon, si on ne se sert pas d'Internet, c'est Internet qui se servira de nous. Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée. C'était une vidéo pas très utile mais c'était surtout pour illustrer ça pour notre cher ami, mon petit Lucas là et puis lui rendre hommage aussi parce que vous ne le savez peut-être pas mais quand j'ai commencé ma chaîne, je parlais de jeux de société pour ceux qui suivent un peu la partie musique ou vlog. Et cette chaîne en fait, elle a commencé avec le jeu Star Wars CCG et Lucas qui a animé une chaîne, il en a une nouvelle, je crois que ça s'appelle Le Gardien de Jedi aujourd'hui, il le marquera en commentaire si vous voulez la voir, c'est un passionné de Star Wars, il a été l'un des premiers en fait à s'abonner à ma chaîne et je l'en remercierai toute ma vie. Merci beaucoup et portez-vous bien à la prochaine pour un contenu musical, vlog ou autre jeu. A très bientôt. Ciao, ciao !